bonjour tout le monde et que ce soit sur youtube ou sur ma page facebook j'espère que vous allez tiens je partage avec vous aujourd'hui une nouvelle recette de semel farci ce sont des crêpes feuilletées cuisson à la poêle avec une nouvelle méthode très simplifiée surtout pour les débutantes alors dans ce récipient je viens de mettre trois mesures de semoule très fine ou la semoline l'équivalent de 300 grammes et deux mesures de farine blanche de blé l'équivalent de 200 grammes donc on va commencer par la pâte j'y ajoute seulement deux ingrédients du sel petite cuillère et de l'eau froide que je vais ajouter petit à petit jusqu'à ce que je ramasse la pâte sans levure et sans pétrissage pour la quantité d'eau utilisée ça dépend de la qualité et l'absorption de farine pour moi j'ai juste utilisé à peu près 200 millilitres pas besoin de pétrir la pâte vous allez juste la ramasser voilà donc la consistance doit être comme celle ci homogène pas très molle et pas dur alors je la vais huiler ainsi que le bol je la laisse reposer le plus temps possible au moins 30 minutes pour obtenir une pâte maniable et facile à travailler pendant ce temps je vais préparer la farce bien sûr ça dépend d'autre choix pour moi j'ai choisi de préparer une farce végétarienne à base de légumes alors ici comme vous voyez dans cette poêle que j'ai mis sur feu moyen j'ai ajouté un peu d'huile et légumes puis les légumes en oignons coupés finement avec poivron vert une carotte râpée et la coriandre que je vais ajouter à la fin pour les épices juste un peu de sel et poivre voilà maintenant je vais éteindre le feu donc il faut pas qu'il y en a d'eau dans la farce pour éviter de déchirer la pâte pendant le façonnage je la laisse refroidir je prends ma pâte à bien reposer la voilà une très belle pâte à maniable vous voyez très réussie je confectionne à des boulettes de moyenne taille que je vais mettre sur ce plateau que j'ai va déjeuner avec un peu d'huile pour l'étaler facilement je les laisse encore reposer juste 10 minutes bien sûr sans oublier de les couvrir jusqu'à 10 minutes après ce temps de repos je prends la première boulettes de pâte je vais l'aplatir et l'étaler finement avec un peu d'huile sur ce plan travail vous allez voir juste avec un peu d'huile sans beurre ensuite je prends la roulette à pizza je découpe la pâte de cette façon une nouvelle méthode très simplifiée pour réaliser ses crêpes feuilletées rapidement et voilà facile à réaliser comme vous avez suffi et voilà facile à réaliser comme vous avez suffi je refais une autre pour bien comprendre une fois terminée on n'oublie pas de découvrir du fil alimentaire et je termine de la même façon jusqu'à ce que je finis toute la quantité après avoir terminé on passe directement à la cuisson donc je prends le premier carré que j'ai confectionné je l'aplatis un peu comme vous allez voir pendant ce temps j'ai mis ma poêle à chauffer pendant ce temps j'ai mis ma poêle à chauffer pendant ce temps j'ai mis ma poêle à chauffer pour la cuisson j'ai utilisé cette poêle entière d'hésif que je vais huiler vous pouvez aussi utiliser une poêle à fond épais c'est encore mieux la cuisson des deux côtés sur feu assez moyen donc même pas quelques secondes je la tourne de l'autre côté il faut faire comme ceci plusieurs fois pendant la cuisson c'est un petit peu plus simple c'est un peu plus simple le voilà bien cuit avec une très belle dorure après cuisson couvrez-les d'un torchon propre pour la méthode de réservation après cuisson laissez-les refroidir complètement avant de les garder dans une boîte hermétique au frigo jusqu'au temps de l'utilisation je les ai servis encore chaudes avec une bonne tasse de thé et il me reste que vous souhaitez un très bon appétit si vous appréciez la recette d'aujourd'hui n'oubliez pas le pouce bleu de la partager et de me laisser vos commentaires pour ne pas oublier vous trouverez d'autres et divers choix de ce genre de recettes sur ma chaîne et sur ma page facebook je vous invite à les découvrir n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon instagram je vous remercie de suivre la vidéo et à la prochaine merci Sous-titrage ST' 501